Bienvenue amis Verseaux pour votre tirage pour ce mois d'avril 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Verseaux, on va commencer par regarder pour vous un message général pour ce mois d'avril avant de faire votre tirage. J'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Allez c'est parti amis Verseaux, c'est une solaire venant à son vent. Quel message devez-vous recevoir, médecin général, pour ce mois d'avril 2024 ? Ce qui va se passer pour vous en particulier amis Verseaux, c'est parti, on a la jeunesse. Alors la jeunesse, elle nous parle quand même de fun, de légèreté, d'amusement, de profiter de la vie, de second souffle, de cette idée de se sentir vivant, vibrant, de vraiment peut-être revenir aussi à l'enfant intérieur, à l'épanouissement de votre enfant intérieur, voyez, à refaire le lien, à reconnecter avec cet enfant intérieur, à se donner, oui, une forme de second souffle ici. Allez c'est parti amis Verseaux, trois cartes pour le passé, trois cartes pour le présent et trois cartes pour le futur pour ce mois d'avril 2024. Moi je vois quand même une période, eh bien, de légèreté, de fun, d'amusement, de second souffle, de renaissance peut-être pour vous ici. Ok, on a l'énergie de la reine de bâton, ok, pour commencer ce tirage, et l'énergie du monde, d'accord. Bon, ça s'active, en tout cas au niveau professionnel, ici pour vous. Ok, on y va, ça saute, mais vraiment, on a le pape, et là je pense à Marlène qui adore quand les cartes sautent. Ok, allez, on y va, amis Verseaux, sinosolaires, le rassondant, votre tirage. Pour ce mois d'avril, allez c'est parti. Pour le présent, vous avez le pendu, ok, la mort, d'accord, ok, et la 5 d'épée. Pour le futur, amis Verseaux, l'empereur, ok, la 9 de bâton, et le chariot, ouf, ok. Allez, c'est parti, le temps de ranger mes cartes, et on va entrer dans votre tirage, les amis. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la reine de bâton. Alors, elle est très, très active, elle est passionnée, elle s'investit, elle est déterminée à atteindre un objectif, ici, avec cet agnement du monde et du pape, ici. Je crois que c'est véritablement cette idée de s'activer pour atteindre un objectif, pour compléter quelque chose. Le monde, c'est une énergie de complétion, et je pense qu'avec le pape, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous conseiller, qui peut vous aider dans l'atteinte ou la finalisation de quelque chose, ici, qui est important, manifestement, pour vous. Alors, ça peut être lié à un projet professionnel, ça peut être lié à une carrière, ça peut être lié à une forme de réussite, d'accomplissement, en tout cas, un succès. On a quand même le conseiller dans ce pape, ici, donc n'hésitez pas à solliciter le soutien de cette personne. Ça peut être un expert, ça peut être un conseiller au niveau professionnel, ça peut être un ami, une amie qui peut vous aider, ici, vous soutenir dans la complétion, l'accomplissement de quelque chose. On a cette forme de réussite, alors peut-être qu'avec le pape, on nous parle de promotion, d'élévation, ici, donc peut-être que vous vous activez pour obtenir une promotion, et vous allez réussir à obtenir cette promotion, ici. On va clarifier pour vous, ami Verseau. Alors, ça peut être s'activer pour trouver du travail, et vous trouvez enfin ce CDI dans l'énergie du pape, qui est une énergie plutôt permanente, plutôt fiable, plutôt stable. Ok, on y va, ami Verseau, on va clarifier ce pape. Et vous avez l'as de coupe, excellent, parce qu'on va ressentir une forme de bien-être émotionnel, de nouveau départ sur un plan émotionnel, ici, de soulagement, de grand soulagement. Il y a vraiment cette idée de, aussi, de créativité, de se sentir aligné sur un plan émotionnel. Ouais, je pense à un sentiment de paix, vous voyez, il y a cette colombe, ici. Donc, on se sent enfin en paix, parce qu'on a, il y a le soutien d'une personne importante, en tout cas, qui va vous aider à atteindre cette énergie de succès, de réussite, d'accomplissement, ici. Aussi, de grand soulagement. On a une opportunité, pourquoi pas, pour certains, une opportunité sur un plan sentimental, ici, l'idée d'un nouveau départ, sur un plan sentimental, d'approfondissement des sentiments sincères, réciproque, ici, dans l'énergie de l'as de coupe, peut-être avec une personne un peu plus âgée ou mature. La maturité, ce n'est pas une question d'âge, les amis. Je le répète assez souvent. Mais, voilà, on a quand même un nouveau départ, ici, sur un plan émotionnel. Ça peut être, effectivement, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ou un approfondissement d'une relation, ici. Quelque chose sur lequel on travaille. La relation évolue. La relation, peut-être, s'officialise avec le pape. On a peut-être l'idée d'une relation officielle, ici, d'une rencontre, qui, voilà, qui vous apporte une forme de bonheur. C'est une réussite, en fait, vous voyez. Il y a vraiment ça, pour vous, ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie du pendu. Alors, le pendu, par contre, il est dans ses blocages, dans son inertie. Il a besoin, quelque part, de reconsidérer, avec la mort et la 5 d'épée, la fin de quelque chose, qui a été assez difficile, assez conflictuelle. C'est vraiment... Le pendu nous invite à changer de perspective, à changer de façon de voir les choses. Moi, dans la 5 d'épée, ce que je ressens, c'est qu'on s'est battu contre des énergies pour rien. C'était stérile, les conflits stériles. Et ça, on bloque ça. Donc, peut-être que s'il y a une personne qui recherche un peu les conflits, avec le pendu, vous allez bloquer, vous n'allez pas rentrer dans ces jeux-là. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, ici, de ne pas rentrer dans ces conflits stériles, dans ces batailles stériles. Là, on est purement dans l'égo, dans la 5 d'épée. Personne n'est gagnant, en fait. Donc, la mort, elle invite à... Elle vous parle de la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle, de la fin, peut-être, d'une relation, d'une amitié, de ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose... J'ai l'impression que vous mettez fin, ici, à une relation immature, stérile, conflictuelle, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus mature, profond, véritable, engagé, quelque part, dans le pape, ici. Et épanouissant, surtout sur un point émotionnel, avec l'âge de coupe. Vous voyez, pour certains, il y a quelque chose de... Ouais, d'une transformation majeure, ici. Je pense que... On parle de rentrer dans des batailles, mais vous n'avez plus le temps, avec le pendu, de rentrer dans ces batailles. Vous voyez, vous les mettez en suspens, ces batailles. Vous ne rentrez pas dedans. C'est vraiment le conseil qu'on vous dit. Donc, il y a peut-être une personne autour de vous qui est... Voilà, qui vous épuisez moralement, une situation qui vous épuisez psychologiquement, et voilà, vous bloquez, vous laissez ça derrière vous. La mort, elle nous parle toujours de grand nettoyage, aussi. Nettoyage dans notre environnement, nettoyage dans nos croyances. On va clarifier pour vous l'énergie de la mort. Amis, versons son solaire, l'air ascendant. Et on a le magicien. Ouais. On met fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau, ici. Ou peut-être qu'avec le pendu, on est en attente que quelque chose se termine pour commencer un nouveau projet avec le magicien. Vous voyez ? Le magicien, il a tous ses outils sur la table. Donc, il a toutes les ressources, tous les talents, toutes les capacités, les dons. Et c'est aussi une action, enfin, c'est aussi une énergie d'action. Donc, ce que je ressens, c'est vraiment qu'on ne rentre plus dans les conflits. On n'agit plus dans cette situation parce qu'on sait que c'est stérile, que ça ne mène à rien, ici. Mais je vois plutôt une situation relationnelle. Véritablement. Quelque chose qui a pu vous paralyser assez longtemps, amis, versos, dans cette énergie du pendu. On sent qu'on a perdu du temps dans cette situation. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie de l'empereur. Alors, l'empereur, il est solide, il est fiable, il agit, il concrétise. C'est l'énergie pour moi de l'entrepreneur, ici. Mais c'est quelqu'un qui sait aussi mettre des limites fermes. Avec cet alignement de la neuf de bâton et du chariot, il y a vraiment un projet qui va vous demander persistance, confiance en vous. La neuf de bâton, c'est l'énergie du guerrier blessé. Donc, vous pourriez vous sentir épuisé. Mais allez-y, parce que dans le chariot, c'est une énergie, c'est un feu vert. C'est une réussite sur un plan professionnel. C'est aussi l'énergie de mouvement, de déménagement. Donc, la concrétisation d'un déménagement, ici. Même si, dans la neuf de bâton, il y a des challenges. Il faut persévérer, il faut avoir confiance en soi. Il faut y aller, il faut s'investir. Mais vous avez toutes ces capacités-là. J'entends l'énergie de forcing. Attention aux personnes qui essaieraient de forcer quelque chose avec vous, d'aller trop vite avec vous. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me clarifier ? On a la 3 de denier. Ouais, on a vraiment cette énergie de persévérance sur un plan professionnel ou dans un projet, ici. Et c'est favorable, avec l'énergie du chariot, en tout cas. On vous invite quand même à faire preuve de discipline. Ça va être majeur dans votre réussite, ici. La discipline, s'engager dans cette discipline pour concrétiser quelque chose, pour réussir quelque chose. On est quand même sur un nouveau départ pour vous, un nouveau projet. On va clarifier l'énergie du chariot. Et on a la 4 de denier. La 4 de denier, elle vous invite à vous préserver, à préserver vos ressources. Donc, on a quand même un focus sur... J'ai l'impression que je vous sens focalisée sur vos objectifs professionnels, sur un déménagement, sur le fait d'avancer, d'aller de l'avant dans votre vie, de concrétiser quelque chose. Préserver votre énergie, préserver vos ressources. C'est marrant parce que je sens une énergie d'une personne qui essaye d'accélérer quelque chose, et une personne qui est plutôt sur la réserve, qui se préserve. Ça avance, mais elle se préserve. Vous voyez qu'elle est un peu plus timorée, ici. Mais bon, je pense que dans le temps, vous allez réussir à trouver un équilibre, un accord. On est sur une concrétisation dans une relation, ici. S'il s'agit d'une nouvelle rencontre, amie-verso. C'est vraiment ce que je ressens. OK ? Allez, les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non. On y va. Amie-verso, signe solaire, lunaire rassemblant. La réponse à votre question sentimentale, vous avez le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner la version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. j'aimerais bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501